Je voulais te montrer un document. Tu sais que Serge Gainsbourg vient de sortir son nouvel album, You're Under the Rest, il sera au Zénith en mars, en concert. Et alors, plutôt que de montrer un portrait de Serge Gainsbourg avec une interview classique, on a demandé à ses voisins, à ceux qui habitent près de chez lui, de parler de Serge Gainsbourg. C'est encore un document tout à fait étonnant, réalisé par Jean-Marie Barrère, Richard Puech et Patrick Jeudy. Serge Gainsbourg, voisin de star. Vous connaissez Serge Gainsbourg ? Oui, monsieur, il y a le lierre là-bas. Et vous verrez l'entrée, elle est toute décorée, de toutes les signatures, vous pouvez le possible, l'imaginer. Vous ne pouvez pas vous tromper, ce n'est pas possible. Vous le voyez des fois dans la rue, là ? Oh, toujours, pourquoi ? Il est charmant, ce garçon. Tout le monde l'aime par ici, c'est vrai. Pourtant, il y a des gens qui le trouvent un peu négligé. Non, 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 négligé, c'est son charme. Moi, je le trouve très sympathique. Il fait partie de vos clients ? Oui, monsieur. Et ses affaires, elles sont comment ? On dit, par exemple, qu'il est sale. Oh, c'est un monsieur comme un autre, vous savez, il n'est pas plus sale qu'une autre personne. Tout à fait normal. Ça, c'est l'ils ont dit. Ils ont dit quoi exactement ? Que je couche avec lui, quoi. Bon, mais ça, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Ça, je le trouve parfois, parce que je suis religieuse, par toute ma famille. J'aime de la vie. Et monsieur Gaspour, il m'aime bien. Et parce qu'elle tient à moi, parce qu'elle sait qu'il a confiance. Et moi, j'ai confiance sur lui. Je me promenais dans la rue de Verneuil, et il m'a abordé en me demandant tout simplement où était la rue d'université, qui est en fait juste à côté. Et bon, parce que moi, je l'ai reconnu, et j'ai vu à son sourire que c'était un prétexte pour m'aborder simplement. Et comme il m'a proposé de prendre un verre dans le restaurant d'à côté, j'ai accepté volontiers, parce que je trouvais que c'était amusant d'accepter, que je ne risquais strictement rien, et c'était quelque chose à ne pas louper. Il me trouvait un petit peu baissée BG, il m'a même traité de joconde en me disant que j'avais vraiment un look de joconde, et ça m'a bien fait, ça m'a bien amusée d'ailleurs. Il a trop bon goût, il a un goût très sûr. Il sait très bien fraisir. Il a un plat favori, oui, c'est un foie gras chaud, et ça c'est pour son entrée, et comme plat, il aime beaucoup beaucoup le pigeon. Chaque fois qu'il vient, il prend un chou, il doit aimer la potée au chou, des pommes de terre, chou, n'avait carottes que du légume, rarement du fruit. Il prend toujours des petites carottes, des petites carottes, très peu, mais une fois j'ai vendu un petit pois. À chaque fois qu'il vient, il passe sur le trottoir, il est très grand, il est très grand. pas le temps de venir d'en jeter un petit. L'apéritif, toujours le 51, mais pour lui, c'est pas le 51, il nous a préparé un petit cocktail qui s'appelle le 102. En fait, c'est très simple, c'est jamais deux fois 51. Jeanne l'avait quitté. Ça faisait quelques mois, et à chaque fois qu'il vient à la boutique, à chaque fois qu'il venait à la boutique, il demandait un chou. Or un jour, le vlac qui rentre, fait la queue comme tout le monde, poliment, attend son tour, et son tour arrivée, il tombe sur moi, je lui dis à leur Serge, un chou comme d'habitude, et comme Jeanne était barré quelques temps avant, il dit non. Vous êtes content de vos voisins ? Vous voulez m'aider ? Moi je ne m'aime pas. Je suis pleine d'avoir attendu si longtemps. Vous ne voulez pas lui dire un nom là ? Non merci, je le vois tous les jours, ça me va comme ça. Vous êtes content de vos voisins ? Je m'écris, je m'écris des conneries. C'est vachement sympa. On a vu des tas de petites jeunes filles qui étaient là et qui écrivaient des graffitis. Ah oui, c'est gentil. Coucou pour Charlotte d'ailleurs. Charlotte, c'est pour vous. Oui, il y en a pour Charlotte, pour moi, pour Lulu, pour Bambou. C'est joli, c'est sympa.